Bonsoir à tous, voici une nouvelle vidéo de la série Une fête, un acte, une parole Aujourd'hui nous lisons le chapitre 7 de l'évangile de Jean La fête dont il est question dans tout le chapitre 7 est la fête des cabanes qui porte aussi d'autres noms fête des tentes, fête des huttes, fête des tabernacles ou soukottes Cette fête se situe dans le calendrier juif au mois de Ticherie ce qui correspond pour nous à fin septembre, début octobre Ce mois est particulièrement chargé car se succèdent pour les juifs trois fêtes religieuses importantes La fête des trompettes qui annonce la fin de l'année et le commencement d'une nouvelle Vient ensuite le jour des expiations, le Yom Kippour, jour de jeûne où individuellement et collectivement les juifs demandent pardon à Dieu pour leur péché Et enfin, la fête qui nous intéresse aujourd'hui la fête des cabanes qui a pour but de rétablir la communion avec Dieu après le temps de repentance de Kippour Donc c'est une fête joyeuse qui donne à tout le peuple depuis la lointaine sortie d'Egypte l'occasion de se réjouir de la libération de l'esclavage de l'établissement dans le pays promis et de remercier Dieu pour les récoltes de l'année passée Pendant toute une semaine, chaque famille israélite se bâtit à l'extérieur de la maison un abri sommaire, une sorte de petite cabane faite de branchage dans laquelle elle prend tous ses repas C'est une manière de se souvenir du temps où le peuple juif vivait de façon précaire sous des tentes dans le désert et dépendant de Dieu pour sa subsistance quotidienne Mais aussi, cette semaine-là, comme Jean nous le décrit dans son évangile des juifs venus de tout le pays se rassemblaient à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans le temple Voilà donc le contexte du passage Venons-en au fait qui se déroule comme une pièce en trois actes Premier acte, Jésus est en Galilée et veut éviter la Judée car il sait qu'à Jérusalem, la tension ne cesse de monter contre lui Des juifs cherchent à le supprimer La fête des cabanes approche et ses frères, qui ne croient pas encore en lui et qui ne sont visiblement pas animés de bonnes intentions le provoquent en l'incitant à se rendre à Jérusalem Comptent-ils montrer Jésus là-bas comme une bête de foire un fauseur de miracles dont la popularité rejaillerait sur leur famille ou bien par jalousie, l'exposer à la foule hostile et incrédule Jésus ne cède pas à leur provocation ce n'est pas à eux de décider et c'est seulement quand le moment sera venu selon la volonté de Dieu le Père qu'il se rendra à la fête Une fois ses frères partis, Jésus se met alors en route pour Jérusalem La ville est en ébullition Malgré une arrivée discrète dans Jérusalem aussitôt tout le monde se met à chercher Jésus On peut remarquer ici que lorsque Jésus est présent quelque part impossible qu'il passe inaperçu Sa venue à Jérusalem provoque inévitablement des troubles, des mouvements de foule des controverses et une opposition féroce de la part des autorités religieuses et politiques Chaque fois que Jésus vient à une fête à Jérusalem il va se passer quelque chose d'important Nous nous souvenons que lors de la grande fête de la Pâque Jésus a chassé de façon spectaculaire les marchands du temple A l'occasion d'une autre fête, il a guéri un homme paralysé à la piscine de Bethesda un jour de sabbat Cette fois-ci, quelle sera donc la nouvelle provocation de Jésus ? Acte 2 La fête des cabanes bat son plein L'affluence des pèlerins est à son comble C'est le moment où Jésus se met à enseigner dans le temple devant un auditoire nombreux mais très vite ses paroles sont jugées blasphématoires les accusations fusent contre lui Celui-là n'a même pas le diplôme de maître de la loi et il prétend avoir la ligne directe avec Dieu Jean nous rapporte ce que dit Jésus Son enseignement vient du Père de ce qu'il a vu et entendu de lui Jésus revient sur son miracle de Bethesda qui avait déjà provoqué l'indignation des religieux Jésus révèle alors le vrai sens de la loi de Moïse Le véritable sabbat consiste à libérer un homme de sa maladie plutôt que d'obéir aveuglement aux prescriptions de la loi C'est bien le signe qu'il est l'envoyé du Père et que seuls ceux qui ont le désir sincère de faire la volonté de Dieu le reconnaîtront comme tel Son enseignement divise Quelques-uns se demandent si Jésus est le Messie et se mettent à croire en lui D'autres le traitent de démoniaque et de menteur C'est alors que la haine contre Jésus franchit un nouveau seuil Les chefs religieux et les pharisiens n'apprécient pas du tout ce qui parvient à leurs oreilles au sujet de ce trouble fait qui cette fois encore dépasse les bornes Ils envoient des gardes pour arrêter Jésus Mais comme son heure n'est pas encore venue, il leur échappe Troisième acte Nous arrivons au dernier jour de la fête Le huitième Le plus solennel Pendant toute la semaine le peuple s'était rendu en procession à la source de Siloé où un prêtre remplissait une cruche d'eau qu'il rapportait au temple et arrivé à l'hôtel des sacrifices il en versait le contenu sur le sol tout en lisant Esaïe XII Ce jour-là, la quantité d'eau déversée est plus abondante que les jours précédents C'est un geste symbolique dans l'attente de l'accomplissement des prophéties selon laquelle du temple de l'éternel doit jaillir une source qui, devenant un fleuve abondant, purifiera les péchés du peuple et redonnera vie à toute la terre Par la bouche du prophète Zacharie il avait été annoncé que tous les peuples de la terre monteraient un jour à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête des cabanes En ce dernier jour de la fête tout converge vers Jésus tous les regards sont tournés vers lui Debout dans le temple sa voix forte est entendue de tous Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive car, comme dit l'écriture des fleuves d'eau vive jailliront de lui Jean explique que Jésus fait allusion à l'Esprit Saint que doivent recevoir plus tard ceux qui croiront en lui Après sa mort, sa résurrection et son ascension l'Esprit sera donné en abondance aux croyants à la Pentecôte En Christ doivent se réaliser toutes les paroles des prophètes Cette image de l'eau qui jaillit rappelle exactement les paroles de Jésus à la femme samaritaine Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif Bien plus l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle Croyons-le Vivons-le Jésus est le véritable temple d'où sortent les eaux vives Souvenons-nous qu'à la croix l'eau et le sang vont jaillir de son corps Il est la source du salut et de la vie dans l'esprit Pour conclure je vous propose trois pistes de réflexion Première piste Est-ce que comme l'évangéliste Jean vous arrivez ou non à lire l'Ancien Testament ou comme à cette fête des cabanes tout converge vers Christ et le salut qu'il offre gratuitement à ceux qui croient Deuxième piste Les frères de Jésus nous semblent ici bornés manipulateurs presque jaloux Pourtant ils croiront en lui après la résurrection et deviendront les responsables de la première église Ne sommes-nous pas parfois comme eux cherchant à utiliser Jésus à notre service pour notre gloire et selon nos propres plans ? Troisième piste Demandons dans notre cœur à Jésus de nous remplir toujours et à nouveau de son esprit et de son amour Comme Jean nous y exhorte dans les derniers versets du livre de l'Apocalypse L'esprit et l'épouse disent Viens Que celui qui a soif vienne Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement Bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada